Salut à tous c'est Anode et on continue Kingdom of Amalur Donc la dernière fois comme je l'avais dit on avait fini Aiza, on avait fait plein de nouveaux endroits où elle est Et on va pas du tout faire ça puisque on va partir sur les Dents de Naros, le premier DLC Donc on était parti du village des Worms pour aller à Aiza A Aiza on a eu plein de nouvelles choses, de nouvelles révélations, des nouvelles quêtes où elle est Mais on va pas du tout faire ça, on est là actuellement, Aiza on était là On est à Etinmer pour rejoindre une expédition qui va aller au Dents de Naros Et on va faire le DLC Dents de Naros Alors comme je l'avais dit à une précédente vidéo, je vais accélérer un peu la chose Parce que je pensais pas que je durais aussi longtemps Et on va raccourcir, donc je prendrai que des vidéos sur les points les plus importants Je vais pas faire toutes les quêtes en vidéo parce que ça prend beaucoup beaucoup trop de temps Donc voilà l'expédition Donc on a un mage avec nous, un guerrier je pense et un voleur Et il y a nous, ah il y a un coffre Niveau difficile, hop petit cristal de prismerie Oh ! Oh ! Mais joli, mais joli bonus Merci, merci, robe de rang or s'il vous plaît 87, est-ce que c'est mieux que la mienne ? Non c'est pas tellement mieux par contre Elle a genre presque 30 points d'armure de plus Eh je vais en profiter, commencer à se faire vieille ce que j'avais Elle est pas trop mal, par contre les bottes vont pas du tout Donc Enfin, nous avons quand même trouvé la personne qui nous manquait Je suis Elick Cross Je mène une expédition vers les Dents de Naros Les terres au sud de Dalentard Il nous faudrait quelqu'un de costaud Je pars Est-ce que vous savez sur eux ? Difficile à dire La seule personne à avoir réussi à s'y rendre Était un missionnaire allemand Appelé Denric Il en est revenu presque mort et fou allié Il prétendait que la région du sud abritait une cité miraculeuse Faites d'or et d'argent Il affirmait même qu'elle flottait au-dessus du sol Aussi incroyable que ça puisse paraître C'est une région difficile Impossible de trouver un passage par les montagnes Mais si je ne me trompe pas Cette grotte va nous conduire juste en dessous D'accord, mais euh... Parce que les notes de Denric ne parlaient pas que de richesse Elle mentionnait aussi des géants grands comme des maisons Massacrant quiconque les approche Eh, tu m'étonnes ! Il m'a fallu des semaines pour convaincre Cash et Svery de m'accompagner Avec une quatrième personne Nous pourrons transporter un plus gros butin Et vous pourriez mourir moins facilement aussi ? Vous croyez en fou ? Denric était fou Mais je ne pense pas qu'il mentait Je peux oublier les histoires de monstres S'il y a un trésor à la clé Et vous ? Bah, je ferai, hein ! Alors, il n'y a plus qu'à s'y mettre Je me suis occupé de toute la logistique Et des préparatifs du voyage Rejoignez-nous dans le passage du Sud Nous allons essayer d'avancer aussi vite que possible Ne vous rejoignez pas Et... Ah bah d'accord, on est parti D'accord Vous venez ? Ils viennent Bah d'accord, c'est parti Les trolls sont résistants, la magie L'heure de la délivrance L'heure de la délivrance va bientôt sonner Les dents de la rosse sont restées à l'état sauvage depuis le tout début avant même que le souffle du vent ne les effleure A présent Mon cher peuple Est sur le point d'apprivoiser cette terre Où d'y succomber J'ai longtemps pensé Que personne ne pouvait changer les étoiles de ce monde Mais aujourd'hui Je sais que je me trompais Approchez Être unique Je vous appelle Ah je suis désolé si vous avez explosé les oreilles Mais en fait je peux pas contrôler le son des cinématiques en fait Le son du jeu je peux le contrôler et le régler Mais le son des cinématiques c'est impossible à contrôler C'est genre pas... Oh putain ! C'est quoi ces oeufs ? C'est des oeufs ? Oh putain ! Euh... J'ai pas envie de croiser la mer J'ai pas du tout envie de croiser la mer Putain ! Attends c'est quoi ça ? Oh y'a des ruines là ? Nan nan c'est ça ! Qu'est-ce que c'est ? Journal Pas grand soin en génie à boire Je laisse doux les roches pour tenter le feu Le voie de l'humidité qui le recouvre Je me nourris tant bien que mal des liquèdes Que je parviens à un extrait C'est un peu amer Je me fais d'habitude au goût Au goût de sang, de crie, de fumée et de fiante Je crois que je vais en prendre un peu Je me sens tout petit à côté d'eux Celui a été dit que j'ai arrêté géant Peut-être que j'ai rétréci J'aurais arrêté de prendre l'hygiène Donc c'est un journal du mec d'Enric Qu'on disait à moitié fou Et qui aurait découvert les dents de Naros D'accord Ouh la merde ! Les dagues de feu avoir été utiles Ah ça va plus vite Ça va plus vite comme ça Allez Tac Voilà Mais c'est que j'ai les habits qui font des dégâts Ah c'est pas ça d'habitude Voilà Voilà Attends j'avais vu Voilà Voilà Il y a des trucs Et si je me trompe pas Voilà il y a un coffre J'en étais dessus Il y a un truc Un petit renfoncement Il y a un coffre Attends il y a un piège sur la mini-map Il est où ? Ah juste devant Voilà il y a un piège à ours juste devant là Eh bah il est votre pote là Il y a deux autres qui campent tranquillement Ah si rien foutre Voilà Voilà Toi Voilà Alors Bah d'accord il part Ah bah il part Direct Hop Bon ça y est on va récupérer avec les autres Non ? Ah non faut... Ok On fonce D'accord Et les autres ils restent derrière c'est ça ? Ah il y a un corps Mais qu'est-ce que c'est ça ? Et c'est un corps non ? Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a des apparences de la pierre Son corps fait de sang et de chair La carité sera inconnue Une mort violente Ses ornements sont de factures inconnues De factures Dans une fabrication inconnue Alors on dirait un corps fait de pierre Ça serait une statue Mais C'est pourquoi ? Il y aura un업 Quoi qu'il fait celui-là ? Qu'est-ce ce que c'est ? On dirait de la pierre C'est cette tache c'est du sang Cette chose est fait de chair Je ne resterai pas pour découvrir ce qui a tué cette chose Cet endroit est mootant Ueh... quoi?! Je ne comprends pas pourquoi Cash s'est mis dans un état barré Il s'est barré ? Quelqu'un a simplement dû trébucher sur cette statue Et la couvrir de son sang Il retourne dans les jupons de sa mère ce mage On n'a pas besoin de lui Nous ne savons même pas si c'était un corps C'était peut-être une statue qu'un etine avait décoré avec des entrailles Ou je ne sais quoi Je n'en reviens pas que ce fichu mage ait fait ça Ok alors le mage qui soit tiré c'est quand même assez énorme Putain quel poltron Mais l'autre qui n'arrive pas à accepter que c'est un vrai corps Peut-être que c'est une statue après tout C'est quoi ce truc ? Ouais Vu la cinématique qui nous a spoilé l'histoire quand même A mon avis c'est pas une statue Une seconde Cette entrée là devant m'a l'air étrange C'est le domaine d'expertise de Svery Laissons-la passer devant Bon Bah c'est la même montre que d'habitude quoi Hein Oh la conne Oh la conne D'abord le mage fuit comme un lâche Puis Svery meurt en faisant ce qu'elle est censée faire de mieux C'est une blague Et après vous allez me révéler que vous n'êtes plus kobold sérieusement atteinte par la gale Manifestement je devrais choisir plus prudemment les membres de mes expéditions Bon Continuons Nous nous débrouillerons sans eux Oh putain mais là La mort de Svery n'ait pas été vaine Elle est pas vaine je me serre sur son corps en fait Donc ça c'est un piège et là Ah je suis sûr que je ne serai pas fait choper Wouah Les poussants des autres talors Putain Hop Putain Je perds ne pas croiser la merde de ces trucs Bon sang Vous pouvez me dire ce qu'étaient ces choses Je n'avais jamais rien vu de telles Ben les poussants des oeufs Ouais de ces oeufs là Il y a un truc là Il y a un tas Et putain La taille des oeufs Putain Vous imaginez une poule qui ponte des oeufs pareil Et ça c'est des poussants On est d'accord Putain J'espère ne pas croiser un adulte Parce que là Ça va tourner un Monster Hunter ce truc Il y en a d'autres Putain il y en a d'autres Vous allez voir Tombe bien il est vulnérable Allez Quoi ? Une minute Une de J'ai besoin de me reposer un moment Je crois Euh ça va aller Je vais attendre ici Allez explorer le passage Arrêtez d'être petit soin pour moi Nous ne pouvons pas rester tous les deux ici Je vais la prendre Mais j'attendrai d'en avoir vraiment besoin Pour avouer Maintenant allez-y Je dois me reposer Je m'en sortirai Allez-y continuez Bon Bon Euh Merde Bon bah le scénarium a frappé C'est le scénarium qui a frappé Ouais c'est bien ce que je disais J'ai vraiment pas envie de croiser la mer Putain Heureusement que c'était des petits ça Euh Il y a un truc Une arche La mini-lab dit qu'il y a un passage derrière Alors Ça c'est un coffre Un truc de rang blanc Un autre message J'ai pensé à regarder Et remercier Littine Qui m'a rendu dans cette grotte L'endroit est spacieux Je suis ici depuis si longtemps J'ignore d'ailleurs Si je serai qu'à me ressortir Voilà un bon moment Je traque les lumières On va me voir Il fait noir Regarde la joutule L'aluminium est une bonne chose Entrée mon étage Avec pas un très grand problème Qui a mis cette falaise Dans cet endroit On dirait qu'il navale Le pauvre sauvage Il devait sans doute Tout faire percher haut Sur des chaises ici Euh Ouais Bah on va se taper des géants Faut pas déconner La cinématique Nous a tout spoilé Merci les gars Voilà Je pète des vases Comme dans Zelda Pour récupérer du fric Ah Voilà Ah c'était classe C'était super classe Ah bah oui d'accord On va sauter en bas Donc Merde C'est juste le passage Donc l'autre Doit être Doit être encore vivant Probablement Ah il y a des bluettes Ça je connais par contre Y'en a ma couille Voilà Ça je connais On est dans une espèce de quoi ? On est dans une espèce de quoi ? Un truc comme ça Il y a des monstres au loin Ils savent que je suis là Toc Toc Et là Il y a truc à ramasser là Pas de réactif On va voir Mais non Oula Regardez La minimap Je me suis cassé les couilles A monter L'observation Pour repérer les pièges Sur la minimap Là Voilà Voilà Si je ne fais même pas attention J'aurai l'air con Donc Maudit Ok Non non Coffre maudit Il n'est pas question de l'ouvrir Je ne tiens pas à me faire avoir Ah putain Il faut sauter Oh putain Allez Là Vite Voilà Bien Il faut encore sauter Voilà Alors Putain Fichier On voit que c'est un DLC Ce n'est pas très très peaufiné Sur certains points Alors Là il y a un truc Troisième journal Ma jambe est officiellement foutue Mais que de beauté ici Ce glorieux de temple Se réloffe de Mitaro Les plafonds sont si ongles Le papa Et la attitude qui l'intéresse Est si étrange Que je ne comprends pas Qu'elle soit présente Ce qu'elle représente Pardon Régnant le domaine Caritomba Et ses habitants Aux cru J'ai bu Que les statues Bouger et marcher Parler aussi Mais j'ai caché à bonne distance Et il y a un cas d'entendre C'était des géants Deux fois plus grands qu'un homme Deux fois plus redoutables Ils étaient aussi forts Que les Joutou Mais ils étaient si lest D'accord Je dois parler de ma découverte Le monde doit connaître l'existence De cette étrange terre du sud Peuplée de géants Abritant des cités Bâties Avec des pierres invisibles D'accord Donc voilà C'est la troisième page Du journal de ce mec Et il avait donc découvert Oh putain C'est classe Le truc qui s'ouvre Là je suppose Oh putain Elle est vite Je n'ai pas envie D'en prendre sur la tronche Si jamais ça s'arrête Et examiner l'artefact C'est quoi ce truc Il l'évite lui aussi On dirait Pas vraiment le choix Ce que c'est Ainsi donc Après des siècles Cela s'est produit Le crupto C'est arrivé entre vos mains Appelé Mon oeuvre peut enfin être achetée Ça te s'utilise pas Elle me sert simplement De tranchement Car je ne puis parler Avec ma propre voix Et sous ma véritable forme A quelqu'un au delà J'attendais cette conversation Depuis des décennies Des siècles Une éternité J'attendais la personne Qui pourrait porter mon fardeau Et à présent Ce que j'ai lu dans le destin Se réalise Vous L'être sans destinée Êtes ici Et votre arrivée Va permettre A ma grande oeuvre De s'accomplir Voilà Merci le DSC Qui fait des différences De son entre les voix Je ne vous demande pas D'abandonner votre chemin Être sans destinée Je souhaite seulement Provoquer un changement nécessaire Je vais ouvrir la voie Pour que vous puissiez Atteindre les dents de Naros Allez trouver le Primos Et vous connaîtrez votre devoir Le moment venu Ne vous détournez pas De cette tâche Appelez Car vous seul Pouvez la mener à bien Parfait Avec ma bénédiction Je dois reprendre Mon ancien travail Ah d'accord L'appeler Indéfiniment Pour tenir A qui faire J'arrive au style Pour accomplir la volonté En modifiant le cours du destin Alors tu me diras quand même Comment t'as fait Pour lire le cours du destin Qui va te dire La venue de quelqu'un Qui n'a pas de destin Tu m'as croisé t'as fait Bon Bah c'est par où là Parce que j'espère Qu'il ne faudra pas faire Un truc à la Mario Pour sauter sur les pierres Yeah Oula C'est quoi ça Ah Elle s'ouvre D'accord Merci madame Ah On sort enfin de cette grotte Et je viens du fric Pour accomplir ça Merci madame Oh Waouh Mais c'est pas mal du tout Ah Il y a une cité flottante Attends par où je passe Par là Attends Non c'est pas ça C'est Vous voyez c'est F Voilà C'est pour sauter en bas Camp de Secandra Ah Monsieur le géant C'est ça Pfff Probablement assez vénère Quand même Oh pardon C'est madame Attends C'est un peu foireux quand même La traduction qui change D'une voix à l'autre Sur le même personnage Je ne vous vois aucun mal Au sujet des grottes J'ai un peu fait péter les trucs Il s'est crossé la gueule Bah il y a une dame Qui est venue me voir Voilà c'est ça Une statue m'a traîné jusqu'ici Les Jotun Oh oula Oula D'accord Et on peut pas les embusquer Comme j'avais fait par le passé D'accord On va les aider un peu Oh pardon Ils sont trois en plus Merde Ah non ça passe pas Oui Rien Ah non lâche moi Lâche moi Non Non Mais gaffe au doigt Ta gueule Merde Le coup de bide Ah le marteau de l'autre Qui s'y met Ta gueule toi Ah bah il est mort Eh bien Vous avez livré un beau combat Petit être Jamais je n'aurais cru Que des bras aussi chétifs Pouvaient déployer une telle force Vous n'êtes peut-être pas l'importune Que j'imaginais Vous dites avoir été appelé Mais pour quelle raison Il y a peut-être Il y a peut-être Un problème de taille Dans la discussion J'en sais rien Un reclus Raté Raté Tant que j'essaie de monter La persuasion Peut-être un jour C'est une relique Très importante Pour ceux qui ont la foi Parmi les miens Je croyais Qu'il ne s'agissait Que d'un mythe Mais celui qui porte Le Crutthos A la faveur des dieux D'après les sages De ma race C'est à la fois Une bénédiction Et une malédiction Ouais je vous comprends Très bien Je pense plus que c'est Une malédiction Qu'autre chose Donc si je vous aide Je verrais que Le primo donc Les Jotun obéissent A Karunk Un seigneur de guerre Qui dirige sa horde Depuis sa tour délabrée Un de mes éclaireurs Remesse Les surveille en ce moment Il pourra vous conseiller Pour affronter Karunk Quand vous l'aurez tué Si jamais vous y parvenez Je vous conduirai moi même Au primos Euh bah je sais ce que je vais faire Merci madame T'intruse T'emmerde D'accord L'intruse T'emmerde Bon Voilà Il y avait un truc A récupérer Merci la minimap Et bien voilà Voilà on est arrivé Au Dand Naros Donc la carte On est ici On va aller voir Remesse Et on est parti De Voilà Du camp d'Elk Peut être que J'irai voir plus tard S'il a Il a survécu Ou pas Ben voilà Donc Il est Dand Naros C'est un petit DLC Avec tout un tas d'ajouts Je sais pas ce que ça va donner Je sais que c'est pas mal du tout C'est assez beau Mais C'est beaucoup plus petit Que le reste du jeu On est d'accord là dessus Sur ce Je vais vous dire Merci à tous d'avoir vu cette vidéo C'était Anod Bye Bye